Alors, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour, Christophe. François, comme d'hab', on ne va pas changer. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu spécial. Christophe est complètement différent et complètement... On ne va pas dire à l'opposé, puisque ça va vraiment regrouper ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On reste dans les courses hippiques, on reste dans le monde hippique. Mais vous allez voir qu'on est des petits joueurs par rapport à certains. Exactement. Aujourd'hui, il existe un groupe que Christophe va dire le nom. G.P.I. Voilà. Retenez bien ce nom, G.P.I. Ça veut dire quoi, déjà ? G.P.I. Exactement. Nom de ces grands parieurs internationaux. Exactement. Ce sont des grands parieurs. Grands parieurs, ça veut dire qu'ils mettent des sommes que... Je ne sais absolument pas le montant des sommes, mais ça doit être quelque chose d'impressionnant. C'est un regroupement de plusieurs parieurs à l'international. Ils sont 200, pour être exact. Ils ont un logiciel, pour être exact, c'est un algorithme qu'il y a à l'intérieur et qui va leur donner le bon cheval. D'ailleurs, Christophe me l'a fait remarquer tout à l'heure, à un moment donné, quand vous allez, par exemple, je ne sais pas... Sur Equiga. Vous regardez les courses sur Equiga et vous voyez la course partir. Et maintenant, la cote définitive de la course apparaît après le départ de la course. Oui, alors attendez, je fais une parenthèse. Avant, regardez la cote juste avant le départ de la course. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, vas-y Christophe. C'est ça, c'est que la course sépare et vous voyez que les cotes tournent. Et vous voyez le code définitif apparaître. Une fois que la course est partie. Alors qu'il me semble qu'au départ, que vous suivez les courses épiques, les codes définitifs apparaissaient avant. Exactement. Avant le départ. Maintenant, ça apparaît après le départ. Quelle est la raison ? On le sait. On le sait, on ne peut pas trop vous le dire. Exactement, voilà. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir quelques informations, même plutôt des grosses informations, qui fait que, eh bien, lorsqu'on va commencer à jouer, eh bien, on joue aujourd'hui différemment. Franchement, je ne pensais pas que c'était aussi simple, voire même aussi facile, en ne prenant que très peu d'infos, vraiment très très peu comparé à tout ce qu'on prenait au début, tu te rappelles, Christophe ? Oh la vache ! Et au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on va donner un cheval, on peut être sûr qu'avant la troisième course, notre journée est déjà finie. La raison, elle est simple, c'est parce qu'on va chercher les bonnes informations. Encore merci les GPI. On a beaucoup plus d'infos que vous pouvez l'imaginer, mais malheureusement, on ne peut pas en parler sur cette chaîne. Il y a ce que l'on appelle une confidentialité, mais ce n'est pas le seul à avoir compris. Les GPI ne sont pas les seuls à avoir compris ça. Il y a aussi un grand personnage qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Mayol Kerr, et qui avait très bien compris exactement ce qu'il fallait faire. Donc je pense que le GPI, c'est un petit peu, Christophe, orienté un petit peu vers Mayol. Oui, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi quand même, avant du Pierre René, je pense qu'ils ont pris un peu de tout ça. Qu'ils ont pris vraiment de tous les grands qu'il y avait avant, les grands pronostiqueurs, les grands parieurs. Parce que Pierre René... Ah ouais. Je ne me rappelle plus de son nom. Mayol Kerr. Mayol Kerr, ce sont quand même des grands parieurs. Ils misaient des sommes énormes. Exactement. Voilà, ce n'est pas des 10 euros par course, croyez-moi. Non. Et voilà, donc c'est la suite. Exactement. Sauf que eux, ils sont plusieurs. A plusieurs cerveaux. On est plus qu'à un seul cerveau. 200. Et ils ont monté évidemment cet algorithme qui va leur dire, évidemment, attention, ils ne perdent pas. Alors, ça leur arrive des fois d'investir de grosses, grosses sommes d'argent. Et d'ailleurs, vous le voyez, qu'il y a des grosses sommes investies sur le cheval. Puisque, comme l'a dit Christophe, avant et après la course, on voit une différence de code qui est totalement impressionnante. Tiens, par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, dans l'R3, C1 ou C2. Le C1. C'était R3, C1 pour le 5 ? Oui. Eh bien, au début, c'était le 7 qui était favori. Et quelques minutes avant, on va dire quelques secondes, pour être exact, c'est passé du 7, c'est passé au 5. Comment c'est possible, en quelques secondes, d'imaginer les sommes qui ont été mises sur ce cheval pour que tout à coup, soit il lui qui passe. Alors que, le matin, jusqu'à, on va dire, une minute avant de départ, voire 30 secondes avant de départ, parce que, comme Christophe l'a dit, on voit surtout la finalité de la cote une fois que la course, elle est partie. En réalité, ils ont un contrat avec PMU, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette chaîne, d'accord ? Mais ils ont quelque chose avec PMU. Là, ce serait plus vous dire, vous voulez parier, il n'y a pas de souci, au contraire, vous pouvez, et vous devez même, en faisant très attention. On ne va pas revenir là-dessus, on a fait plein de vidéos. Oui, il y a eu plein de vidéos, c'est clair. Voilà, sur les deux faits, on n'a parlé que de ça pendant très, très longtemps. Mais regardez les cotes, c'est une indication énorme. Pas que, évidemment. Non, non, il n'y a pas que ça, mais les cotes sont une indication énorme. C'est clair. Après, attention, il y a les effets Maxime Vuillon, Éric Raffin, Duval d'Esta en ce moment, pour le trop. Ce que je appelle des effets, c'est qu'ils sont sur un cheval, tout le monde croit que le cheval va gagner à chaque fois. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Heureusement. À l'époque, on va dire que c'était simple. Oui, voilà. Au jour d'aujourd'hui, ça ne l'est plus autant, en fait. Mais en réalité, Christophe et moi, on l'a remarqué, trop d'informations tuent l'information, et c'est ce qu'ils font à travers ces journaux, comme Paris Turf et tout ça, d'accord ? Tire ses magazines, week-end et tout ça, tout ce qui existe. On est inondé d'informations. C'est ça, exactement. Et Kidia aussi. Tu as remarqué, un moment donné, ce cheval est en forme, ça c'est sûr, il va arriver, compter sur lui. Et puis on regarde la course, on est tout content. Excusez-moi du terme, mais il y a un putain de jockey, il y a un putain d'entraîneur qu'il y a là. Et malgré ça, le cheval n'arrive pas. Parce que déjà, le cheval n'est pas le seul à courir. Il y en a d'autres, et ce n'est pas la seule course visée par les entraîneurs et par les autres jockeyers. Et les propriétaires qui sont derrière des chevaux quand même, qui sont là et qui disent nous, il faut qu'on rentre dans les sous, dans les allocations, même quatrième ou sixième. C'est ce que tu as dit, ce n'est pas la seule course visée. Ah là, c'est ça. Parmi toutes les courses qu'ils vont jouer, il faut aller chercher la bonne course dans laquelle ce cheval est prêt à gagner. Parce qu'il ne se déplace pas pour rien. Sauf tout à l'heure quand on en a parlé, c'est évidemment l'entraîneur se trouve à 200 mètres de l'hippodrome. Ah là, à la limite, il échauffe le cheval tranquille planard en l'amenant à l'hippodrome. Et voilà, quoi. Une grosse et belle indication, d'accord, que j'ai eu, que j'ai eu, d'accord, ok. Voilà, il faut savoir que Cannes-sur-Mer et regardez les courses, vous allez pouvoir vous remarquer par vous-même, il y a énormément, excusez-moi, de magouilles sur Cannes-sur-Mer et ce n'est pas moi qui donne cette info, on m'a donné cette information. Je trouvais ça un peu suspect qu'il n'y a pas que sur Citypodrome, d'accord, mais pour n'en citer qu'un seul, en tout cas, celui-ci, Cannes-sur-Mer, croyez-moi, qu'il y a de belles et grosses surprises qui arrivent. Après, c'est ce que j'ai parlé avec d'autres personnes, quand vous avez surtout dans les courses de trop un driver qui se dévoue pour emmener le favori, ça arrive, ça se voit, il emmène le favori, il fait gagner le favori dans une grosse course et qu'après, le même driver se fait tirer par l'autre, c'est normal, il rend la monnaie de sa pièce et qu'il le laisse gagner. On le voit, on le voit. Ça me fait penser aux courses de vélo, ils font ça aussi, en athlétisme, ils font ça aussi. Il n'y a pas, voilà, c'est des professionnels, il faut que tout le monde mange, ils le savent, il faut qu'il y ait une bonne ambiance entre eux parce qu'ils se connaissent tous, ils se supportent toute l'année, tout le temps. Donc, c'est un canne sur mer, on le voit beaucoup, c'est un canne sur mer, à un moment donné, le favori est premier puis tout à coup, il regarde où est-ce qu'ils sont les autres, où est-ce qu'il est le cheval qu'il doit laisser passer et tout à coup, il tire, on le voit tirer, on pense évidemment, je pense que ça a aussi un rapport avec ça pour pas qu'il soit disqualifié lui non plus parce qu'il est censé quand même gagner lui aussi mais pas dans la première place et là du coup, il retient tellement, il regarde l'autre derrière et on le voit, on le voit passer. Après, il y a les problèmes d'handicappeur, s'il gagne trop, il va avoir trop de poids à porter, trop de poids à porter, plus de fatigue pour le cheval, voilà, il y a vraiment tout un tas de systèmes qui fait que le favori n'est pas toujours là pour gagner. Exactement, il y a des moments précis et d'ailleurs, les GPI l'ont compris, il y a des moments précis sur lesquels il faut miser sur ses chevaux, il y a plein de signes, il y a plein de choses qui sont données sur plein de sites, en l'occurrence, nous on aime bien The Turf, The Turf, c'est une mine d'informations, vraiment, ou les résultats qu'on va aller chercher, mais pas que, évidemment, on ne va pas donner tout ici, mais en tout cas, voilà, on voulait vous donner ces infos, rappelez-vous d'une chose, trop d'infos, tue l'info, d'accord, et arrêtez d'aller chercher beaucoup d'infos et très important, Christophe et moi, on l'a dit plusieurs fois ça, une fois que vous avez gagné, arrêtez-vous, on va arrêter, voilà, voilà, une fois que vous avez fait, pourquoi Christophe, est-ce qu'on doit s'arrêter ? Pourquoi ? Parce qu'on est bénéficiaire, et si jamais tout tombe, oh ben merde non, le prochain il est bon, il va gagner, c'est évident, il a un 5, il a une guillot au-dessus avec mon fort, il va gagner, non, il est arrivé, je crois que c'est, oui, il est arrivé quatrième la dernière fois que j'ai fait, quatrième sur une course à six partants, mais c'est pas grave, on va faire la course parce qu'on s'est monté, ben voilà, on va faire celle d'après, et là c'est parti, et là vous creusez, et vous ramez, et ça va très vite, donc arrêtez. Et ce qu'ils ont gagné au début, n'oublions pas, ce qu'ils ont gagné au début de la course parce qu'ils ont commencé à gagner, et bien tout ça, ça va s'écrouler parce que vous avez continué, c'est la raison pour laquelle on n'arrête pas de vous dire. Et le déficit, ça va aller très vite. Exactement. Donc vous avez gagné, vous êtes bénéficiaire, vous êtes fixé, 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 une limite à atteindre, et ben voilà, et la atteinte, même si vous êtes allé à 10 ou 20 euros de la limite, si c'est 100, vous êtes à 80, ben c'est bon. Oui, exactement. Et ça, les GPI l'avaient compris aussi, dès qu'on a gagné, on arrête, d'accord ? Mais plein de moules. Il est important en réalité d'aller chercher, c'est ce que j'ai compris, il est important en réalité d'aller chercher la course dans laquelle vous allez gagner, que vous allez, évidemment, on ne peut pas être sûr à 100% que ça va être la course gagnante. Personne aujourd'hui peut être sûr à 100%, mais on a des, excusez-moi du terme, on a des putains d'indications qui nous indiquent que c'est la bonne course, quoi. Voilà, mais à 80 ou 90% quand même. Oui, c'est clair. Après, en quel jeu vous allez jouer ? Eh bien, nous, on commence avec le simple placé, on termine avec le simple gagnant. C'est une grosse info que je vous donne, vraiment. Et à partir de là, les résultats sont tout bonnement à folle en fait. Voilà. Donc, rappelez-vous d'une chose, on a parlé des GPI, Christophe vous a donné des conseils. Et on est très heureux, vraiment, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. La raison, elle était simple, c'est parce qu'en réalité, j'étais en contact avec d'autres personnes. Christophe, pareil. On a essayé, pour revenir en tout cas, on va revenir en force, vous allez voir ça, on va vous donner de plus en plus de conseils. Mais on voulait en tout cas vous parler des GPI parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre vie, que vous le vouliez ou pas, ça fait partie aussi de votre vie, que vous le vouliez ou pas. La raison, elle est simple, c'est parce que quand vous avez commencé à miser sur un cheval, eh bien, la cote descend très rapidement et là, vous allez pouvoir voir ce que font un petit peu ces GPI. Voilà. On a beaucoup d'infos sur eux, énormément d'infos sur eux. Pour vous donner un exemple, au moment où je commence à jouer, avec Christophe, on a un petit logiciel qui va nous confirmer oui ou non si la course est jouable ou pas. Voilà. En tout cas, c'est vraiment des infos qui sont extrêmement puissantes et tout ça, c'est grâce au GPI. Encore merci à eux, merci pour ces infos. Est-ce que tu as encore un mot à dire, Christophe, par rapport à ça ? The Turf, il y a des informations, il y a d'autres informations sur le site de PMU. Allez fouiller. Il y a plein d'onglets, allez fouiller dedans et vous allez trouver vos informations qui pour vous vont vous dire si c'est le cheval. Oui, c'est ça, exactement. Après, c'est aussi à chacun de créer sa propre manière de voir les courses. En tout cas, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien, c'est logique. Donc voilà, venez essayer au moins une semaine avec nous, voyez les résultats et puis franchement, vous allez voir notre façon de jouer, la gestion financière que l'on utilise, elle a vraiment changé. Tout a changé vraiment parce qu'on veut vraiment aller extrêmement loin dans ce domaine des courses hippiques et on a vraiment été très loin. On a vraiment poussé, c'est la raison pour laquelle on était plus présents pendant un petit bout de temps. mais on est vraiment très heureux de revenir en force. Et encore une chose, sauf vraiment grands, comment dirais-je, outsiders qui arrivent, ça arrive encore que des outsiders arrivent. la plupart du temps, il y a très peu de chevaux qui arrivent dans une course pour gagner. Ah, exactement, oui. Sauf les grandes courses, je ne parle pas des Grands Prix d'Amérique, je ne parle pas de tous les grands événements qu'il y a. Oh là, les chevaux sont tous là pour gagner, sinon on ne voit pas pourquoi ils y seraient. C'est sûr. Mais la plupart du temps, non, il n'y a que quelques chevaux, ils sont là pour gagner. Alors, ça peut aller dans une course 10 par temps qui s'appelle les jusqu'à 8 chevaux qui sont là pour gagner. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est la course que tous les entraîneurs veulent gagner, que les propriétaires veulent gagner, mais sinon, il n'y en a pas tant de ça et ça se voit à la cote. Exactement, ça se voit à la cote. Il y a beaucoup de choses à observer, en réalité très peu, mais voilà. Une fois que vous avez la bonne information, comme l'a dit Christophe, allez fouiller, là où vous pensez que c'est mieux pour vous. Moi, je suis au Turf, Christophe aime bien fouiller, voilà. Vous voyez, donc c'est bien et ça se complète et du coup, ça donne beaucoup d'informations, ça nous permet d'avoir une autre vision des courses hippiques et tout ce qu'on a fait au début, on est passé vraiment, on a vraiment effacé toute cette partie-là parce qu'on avait vraiment trop d'infos et finalement, on passait des heures et des heures à sélectionner des chevaux, c'était infernal. Aujourd'hui, en quelques secondes, ça y est, on a des chevaux. On s'occupe de l'ingénieur qu'on s'occupe de tout un tas de trucs. Des joys, des entraîneurs. Du ferrage, du déférage. Les œillères. Christophe et moi, on vous dit, attention, ce n'est pas parce que nous, on ne les regarde pas que vous, vous ne pouvez pas les regarder, d'accord ? En tout cas, c'est notre vision à nous, c'est notre expérience avec le recul. On s'aperçoit que finalement, ça ne nous convient plus et finalement, on avait raison. Je pense même qu'au début, c'est très bien de faire ça. Oui. C'est très bien de regarder à quoi sert le déférage, les œillères, pourquoi il a des œillères australiennes, pourquoi un cheval au trop, il a une cage devant les yeux pratiquement, ou alors il a les oreilles bouchées. Il y a des raisons qui font qu'ils ont tout ça. Mais maintenant, oui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Mais on est passé par là parce qu'on avait besoin de comprendre toutes ces choses, comprendre pourquoi ils avaient ça et pourquoi dans certaines courses, ils ne l'avaient pas, pourquoi il y en avait qui avaient plus de poids et d'autres non. Vous voyez, toutes ces infos nous ont permis en tout cas de se construire en tout cas une belle et grande expérience. Ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'infos par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Nous, on n'en a plus besoin. D'accord ? Je ne dis pas que vous n'en avez pas besoin. Si vous avez une méthode qui fonctionne et qui cartonne avec ces données, gardez-les, attention. D'accord ? Mais simplement, sélectionnez les bonnes courses à jouer, faites vos propres recherches et puis à un moment donné, dès que vous avez gagné, arrêtez-vous, arrêtez de continuer. C'est ce qu'on a dit il y a quelques secondes. C'est ce que Christophe aussi a dit il y a quelques secondes. Voilà. Après, je vous redis, si vous faites le quinté d'humain tous les dimanches matin au PMU, on veut voir un café avec tout le monde, continuez. C'est très convivial. Vous parlez avec des tas d'autres personnes. Dans les hippodromes, c'est aussi super sympa. Allez-y, honnêtement. Il y a une ambiance, c'est sympa et ça amène plein de choses d'autres. Et puis voir les courses, honnêtement, on voit la différence entre la réelle et la télé. On se rend compte de la vitesse. Ah oui, puis le bruit, l'ambiance. Le bruit. L'ambiance, c'est clair. Et puis lever le ticket, il a gagné. Ou les autres qui jetent leur ticket qui pètent BKP parce qu'ils sont perdus. Mais en même temps, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, c'est ça. Mais c'est sympathique et vous pouvez parler avec tout le monde. Et en plus, les week-ends, il y a des animations pour les enfants. Vous voyez, c'est que du bonheur. Pas maintenant parce qu'il commence un peu à faire froid. Mais il ne pleut pas mal. À part chez nous, il ne pleut pas mal. Sinon, prenez place VIP. Vous serez directement à l'intérieur, bien au chaud avec un bon café ou un bon chocolat. Voilà, il y a des restaurants très bons aussi. Oui, grave. À Longchamp aussi, c'est beau. Voilà, à Longchamp, il est magnifique. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on aime les courses hippiques parce que c'est simple et en plus, on gagne beaucoup d'argent. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, je le répète une dernière fois, le lien est juste en dessous de la vidéo. En tout cas, comme ça, vous prenez rendez-vous avec nous, on discute. Il n'y a pas une obligation évidemment de s'inscrire. On prend juste rendez-vous ensemble, on parle un petit peu de tout ça et puis comme ça, vous voyez un petit peu où est-ce que ça peut vous emmener. Voilà, aujourd'hui, on a vraiment un œil différent. On a vraiment un œil différent sur les courses hippiques. On ne travaille plus du tout de la même façon. On a l'impression que, vous voyez, tu sais, il y a la montagne, vous savez, qu'on doit gravir au fur et à mesure qu'on évolue. Eh bien là, on va dire qu'on est presque en haut de cette montagne parce qu'on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Encore merci, mille merci les GPI. Et on va encore apprendre plein de choses. Exactement. Et c'est ça qui est génial. Tu vois, c'est vrai, je trouve, parce que quand tu vois notre parcours du début à aujourd'hui, on est passé par tellement de choses. Les bouquins condamnés me laissent tomber. Oh la vache. Et certains, je n'ai toujours pas compris. Pierre Rodney d'ailleurs. Rodney, c'était une vraie grosse, grosse tête. J'ai vraiment adoré lire ses bouquins. D'ailleurs, on s'est pris la tête avec ses bouquins. Ça a été vraiment génial. Mais on commence tout juste à comprendre ce qu'il voulait dire. C'est pour vous dire. Mais c'était génial. Mais c'était bien. Ça donne des bases. Lire des livres, ça donne des bases que vous avez besoin. En tout cas, il avait, et c'est ce que j'aimais bien chez Rodney, il avait une autre vision des cours hippiques qui était complètement l'opposé de tout ce qu'on a pu lire par rapport à tous les autres. Je pense que c'était parmi les premiers à voir ça comme un investissement. Exactement. C'est ce qu'on a aimé. C'est vrai. Il disait que c'était vraiment un business, que c'était comme si tu étais ton patron qui lance un investissement sur un cheval. Et donc, un retour sur investissement. Voilà. Voilà. OK. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez surtout pas. Et puis, Christophe et moi, on sera un plaisir de vous répondre à vos questions. D'avoir vos téléphones. Voilà. OK. Eh bien, c'est bon pour toi, Christophe ? Non, c'est bon pour moi. Écoutez, bye bye, à bientôt. Au revoir, à bientôt.